Qu'est-ce qu'un génome? Un génome est l'ensemble complet du matériel génétique d'un organisme vivant, y compris tous ses gènes. Tous les êtres vivants, quelle que soit leur taille, ont un génome qui contient toute l'information nécessaire à la croissance et au maintien de cet organisme. La génomique est l'étude des génomes, et elle est utilisée par les chercheurs dans de nombreux domaines scientifiques. Les jumeaux identiques ont le même ADN et se ressemblent, mais ont des empreintes digitales différentes. En effet, l'ADN n'est pas le seul facteur décisif dans la façon dont nous grandissons et nous nous développons. La manière dont nos gènes interagissent entre eux et les facteurs environnementaux jouent également un rôle dans notre développement. La nutrition joue également un rôle. Par exemple, 80 % de notre taille est déterminée par les gènes que nous héritons de nos parents. Cependant, nous avons noté qu'après que les régimes alimentaires traditionnels au Japon se soient élargis pour inclure des aliments tels que la viande, les oeufs et les produits laitiers, la taille moyenne a augmenté de 8,5 cm en une seule génération. L'ADN a été utilisé pour la première fois par la science forensique en 1986. À cette époque, l'ADN ne pouvait être extrait que d'échantillons biologiques de la taille d'un 5 sous ou plus. Il est maintenant possible d'extraire de l'ADN d'un échantillon de la taille d'une tête d'épingle pour savoir qui était sur les lieux du crime. Tout comme les experts en sciences forensiques qui utilisent l'ADN pour découvrir qui était sur les lieux du crime, les écologistes peuvent utiliser l'ADN environnemental ou ADNE. En prélevant un échantillon d'eau de rivière, un écologiste peut découvrir quels animaux vivent dans la rivière ou près de celle-ci sans jamais les voir ni les capturer. Cette approche non-interventionniste de la surveillance des animaux compare l'ADN de l'échantillon d'eau à des séquences d'ADN connues afin de déterminer quels animaux sont présents. Les scientifiques peuvent également collecter cet ADN à l'aide de drones. Par exemple, les drones peuvent être utilisés pour prélever de la morve de baleines et l'ADN qu'elle contient pour voir si elles sont en bonne santé. Ils peuvent aussi vérifier la présence d'espèces envahissantes dans des zones éloignées, comme les mauvaises herbes qui poussent dans des lacs difficiles d'accès. L'ADN et la génomique peuvent également contribuer à garantir la salubrité de l'eau potable. L'analyse génomique des échantillons d'eau peut déterminer si des micro-organismes dangereux sont présents dans l'eau potable et si les processus de traitement des eaux sont efficaces. Avez-vous déjà vu un homme aux cheveux blonds mais à la barbe rousse? Cela est dû à une domination incomplète des allèles hérités de ses parents. Il aura hérité d'une copie du gène des cheveux roux d'un parent qui est exprimé dans ses poils de barbe et du gène des cheveux blonds de son autre parent qui est exprimé dans ses cheveux. On pense que tous les humains aux yeux bleus ont un seul ancêtre commun. Les premiers humains avaient tous des yeux marrons, mais un jour, une mutation génétique a donné naissance à un bébé aux yeux bleus qui est l'ancêtre de tous les humains aux yeux bleus d'aujourd'hui. On peut le savoir en examinant notre ADN. Les bananes contiennent trois jeux de chromosomes, contrairement aux humains qui en ont seulement deux, ce qui rend les bananes stériles. Comme elles sont stériles et ne peuvent pas produire de graines viables, elles doivent être clonées par les producteurs de bananes. Cela signifie que tous les plantes bananes sont pratiquement identiques, ce qui les rend particulièrement sensibles aux maladies. Saviez-vous que la reproduction sélective pouvait aider à réduire les émissions de carbone? Les vaches émettent du méthane en faisant des roues, ce qui est mauvais pour l'environnement, mais toutes les vaches ne produisent pas la même quantité de méthane. La reproduction sélective de vaches émettant peu de méthane serait meilleure pour l'environnement. Vos gènes peuvent influer sur le fonctionnement des médicaments. Les professionnels de la santé peuvent séquencer les gènes ayant un rôle dans le métabolisme des médicaments pour vous aider à prévoir la façon dont vous allez réagir à certains médicaments et personnaliser votre dosage. Nous appelons cela la pharmacogénomique. Les cellules cancéreuses ont subi des mutations génétiques qui rendent leur génome légèrement différent de celui de leur hôte. Ces mutations peuvent influer sur la façon dont les cellules cancéreuses réagiront au traitement. Le séquençage de l'ADN des cellules cancéreuses peut donc aider les scientifiques à adapter les plans de traitement pour obtenir de meilleurs résultats. Saviez-vous que certains micro-organismes peuvent s'échanger des gènes utiles pour favoriser leur chance de survie dans des environnements difficiles? Ce processus est appelé « transfert horizontal de gènes » et est important pour l'adaptation et l'évolution. Par exemple, certaines bactéries se sont adaptées pour devenir résistantes à certains antibiotiques courants. Ils peuvent partager ces gènes avec d'autres bactéries. Alors que de plus en plus de bactéries s'adaptent pour devenir résistantes aux antibiotiques existants, les scientifiques cherchent de nouveaux antibiotiques dans toutes sortes d'endroits étranges. Grâce aux outils génomiques de pointe, certains traitements antibiotiques potentiels ont déjà été trouvés dans les wawarons, les crottes de moutons et la boue. Les scientifiques peuvent utiliser cette capacité des bactéries à partager des gènes utiles au profit de la médecine. En insérant le gène humain, qui fabrique la protéine de l'insuline dans des bactéries ou des levures, nous pouvons produire des quantités industrielles d'insuline destinées aux diabétiques de type 1. Saviez-vous que des chercheurs travaillent sur des moyens de produire des produits laitiers écologiques et sans animaux? Ils utilisent des levures pour produire les protéines du lait afin que nous puissions fabriquer des produits laitiers qui ont le même goût que le vrai. Cette option écologique et végétalienne pourrait même être modifiée pour répondre à différents besoins, par exemple des produits laitiers sans lactose ou à haute teneur en protéines. L'exploitation minière peut avoir des répercussions à long terme sur l'environnement, mais les micro-organismes peuvent aider. Des micro-organismes utiles peuvent être introduits dans l'environnement local pour aider à décomposer les sous-produits nocifs de l'exploitation minière et aider au nettoyage et à la surveillance de l'environnement après la fermeture définitive des mines. Chez de nombreux animaux, le sexe est déterminé par les gènes, mais chez certains reptiles, il est déterminé par la température. Par exemple, la température du nid d'une tortue influence la façon dont les gènes responsables de la détermination du sexe sont exprimés. Les nids plus chauds produisent une majorité de femelles, tandis que les nids plus froids produisent une majorité de mâles. Certains animaux ont un certain contrôle sur leurs gènes. Par exemple, certaines méduses sont capables d'activer et de désactiver des gènes afin de passer de leur forme embryonnaire à leur forme adulte, puis d'appuyer efficacement sur le bouton de rembobinage pour revenir à leur forme embryonnaire encore et encore. Les scientifiques pensent que ces méduses immortelles agissent ainsi en réaction au stress ou aux blessures. Les pieuvres et certains autres céphalopodes peuvent modifier leurs informations génétiques en temps réel pour produire le cocktail de protéines parfaits pour les différentes parties de leur cerveau. Ces protéines pourraient changer en réponse à la température de l'eau ou influencer la façon dont les cellules du cerveau se développent et collaborent. Cette capacité est peut-être l'un des secrets de leur intelligence. Au Québec, ça fait maintenant plus de 21 ans qu'on investit dans la génomique, car on y voit tout son potentiel. C'est 21 ans de progrès, de découverte et de grandes réalisations dont nous devons être fiers. Et ce n'est que le début. La génomique est un domaine scientifique qui progresse rapidement et il y en a toujours plus à découvrir. Suivez-nous sur les médias sociaux pour en savoir plus sur la génomique. Sous-titrage Société Radio-Canada